En naviro, la sécurité est assurée depuis un canot le plus souvent équipé d'un moteur. Ainsi situé au plus près des rameurs, l'encadrant peut intervenir rapidement en cas de besoin et peut délivrer plus facilement ses consignes. Un canot équipé d'un moteur 9 chevaux se conduira avec un permis spécifique, tandis qu'un moteur 6 chevaux se conduira à partir de 16 ans, sans permis spécifique. A bord du bateau, on trouvera obligatoirement une pagaie, une gaffe et une écope, ainsi que des gilets de sauvetage en nombre suffisant en rapport avec le nombre d'occupants du canot. Dans ce canot, accroché au moteur, il faudra obligatoirement un coupe-circuit, celui-ci, accroché au poignet du pilote, permet de couper le moteur quand on tire dessus, donc en cas de chute à l'eau, le moteur se coupera automatiquement. Enfin, afin de pouvoir stationner le bateau, en cas de fort courant ou de danger immédiat, on trouvera à bord du bateau une encre munie d'une chaîne, ainsi que d'une longue corde qui servira à remorquer un bateau en difficulté. Pour le pilote, il est recommandé d'utiliser un gilet automatique qui se gonflera en cas de chute à l'eau. Ce type de gilet laisse la liberté de mouvement et peut se porter même en hiver au-dessus de plusieurs couches de vêtements.